Je vais voter Poutou dimanche parce que je pense que c'est le slogan « Nos vies, pas leurs profits », c'est vraiment un slogan qui permet aux travailleurs de pouvoir s'exprimer dans cette élection-là et que ça change un peu des discours traditionnels. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra avancer et construire une riposte. Je vais voter Philippe Poutou. Déjà, c'est le seul candidat qui n'a pas de casserole derrière les fesses. Il est honnête. Tu vas voter Poutou dimanche ? Oui, carrément. Oui, je pense que là, c'est carrément nécessaire. Parce que c'est un travailleur, il partage nos conditions de vie et puis il est dans les clous. Je veux dire, au niveau de ce qu'il raconte, la seule nécessité aujourd'hui, c'est de se battre et de renverser ce putain de capitalisme. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que, quelles que soient les propositions des politiciens, en fait, ils ne sont pas là pour résoudre les conflits parce qu'ils ont intérêt même à ne pas les résoudre pour continuer à vivre de nos conflits. Et voilà, je pense que c'est nécessaire. Je vais voter Poutou sans hésitation. Parce que je pense que c'est le seul vote qui va permettre de nous redonner l'espoir et de préparer les luttes de demain. Parce que de toute façon, quel que soit le résultat du second tour, il faudra, je pense, se mobiliser. Que ce soit, y compris, je pense que même si c'est Mélenchon, admettons, qui arrive, il faudra qu'on se mobilise parce que la bourgeoisie et le patronat ne vont pas se laisser faire. Donc, on n'a pas le choix. Il faut lutter, il faut construire un autre monde de solidarité, d'égalité, de justice sociale.